Merci beaucoup, je pense que nous sommes allés de recevoir ce jour Son Excellence M. Lévis Premier Ministre, le ministre belge des affaires étrangères qui est dans une tournée telle que vous avez entendu le suivre et qui fait partie des acteurs importants dans cette région des Grands Lacs parce que de part même le pays dont il est issu, l'histoire entre son pays et le nôtre est une histoire ponctuée de beaucoup des moments que vous connaissez il n'y a pas besoin de commencer à les présenter ou à lui présenter la République démocratique du Congo qu'il connaît si bien Nous vous disons donc au nom de toute la population nous souhaitons la bienvenue et surtout le remercier de tous les efforts que la communauté internationale nécessite de faire pour appuyer le processus de paix de notre pays de manière à ce que nous puissions sortir de ces bourbiers Je voudrais donc encore une fois au nom de toute cette population particulièrement celle de la ville de Goma qui vous accueille vous dire merci et la population attend le message que vous voudrez bien lui donner à travers les médias Merci Je veux d'abord remercier M. le Gouverneur pour son accueil à peine descendu du bateau nous étions reçus ici et je crois que c'est une bonne chose de pouvoir se rendre compte de la situation concrètement sur le terrain avec des autorités qui sont en prise avec le développement mais aussi malheureusement avec la situation de conflit que l'on connaît aujourd'hui Lors d'une visite précédente au Congo au mois de mars j'avais souhaité évoquer l'idée de venir visiter d'autres provinces du Congo ce que j'ai fait en allant au Katangal ou au Machi mais aussi en venant dans les deux Kivu dans le sud et dans le nord je ne pensais pas M. le Gouverneur que cette visite serait placée sous le signe d'une pacification d'une tentative de pacification avec l'intensification des conflits que l'on a connus ces derniers temps alors je voudrais avant vous remercier aussi de la présentation que vous venez de nous faire de manière très détaillée et documentée de la situation dans la province et de la situation telle qu'elle évolue au fil du temps avec heureusement ces derniers temps une accalmie en termes de violence ou de conflit en tout cas direct mais cela étant une préoccupation très forte pour la présence de groupes armés sur le territoire et de groupes armés qui ont encore des volontés très fortes en matière d'action sur le terrain je voudrais évoquer brièvement ce que nous venons d'ailleurs d'évoquer entre nous le premier élément c'est bien entendu la condamnation absolue qui est celle de la Belgique mais aussi je crois de la communauté internationale à l'égard de toute rébellion ou de toute volonté de s'opposer aux autorités démocratiques de la République démocratique du Congo et de porter atteinte à l'intégrité de son territoire cela vise bien entendu le M23 mais cela peut viser aussi d'autres groupes qui auraient le même type d'attitude la condamnation est absolue en la matière la deuxième démarche c'est de se dire qu'il y a un travail à réaliser et je l'ai évoqué avec le président de la République comme je l'ai évoqué avec le Premier ministre avec mon collègue des affaires étrangères et avec les gouverneurs des différentes provinces traversées il y a un travail important à faire de consolidation de l'état de droit du côté de la République démocratique du Congo cela passe par des réformes qui sont en cours mais cela passe par des réformes aussi dans l'administration dans la justice, dans la police et dans l'armée et je pense que nous partageons et je me rends compte de province en province que la réflexion est réellement commune aujourd'hui nous partageons cette idée que une des erreurs commises probablement ces dernières années et parfois d'ailleurs à l'initiative et à la demande de la communauté internationale a consisté à négocier et à intégrer systématiquement des rebelles, des mutins dans les forces armées congolaises on ne peut pas impunément, sans cesse, agir de la sorte je l'avais dit en rencontrant le président de la République à force d'intégrer des indisciplinés on a finalement intégré la discipline il faut retrouver une logique de force armée congolaise ayant une seule et même logique de commandement et un seul objectif et non pas une sorte d'accumulation parfois de seigneurs de guerre qui croient pouvoir prendre possession d'une partie du territoire il faudra y être attentif, on parle de négociation je crois en tout cas qu'on ne peut plus imaginer de terminer un conflit par une intégration dans les forces armées systématiquement de forces rebelles ou de forces opposées on peut d'ailleurs imaginer plutôt d'utiliser des personnes à d'autres fins que des fins de sécurité et peut-être à d'autres endroits parfois que dans leur propre région ou leur région d'origine c'est un enjeu important pour la République démocratique du Congo et je voudrais confirmer que la Belgique est tout à fait prête à poursuivre et à intensifier son effort en la matière j'ai évoqué avec le ministre de la Défense la capacité d'accélérer encore des efforts de formation que nous menons auprès des forces armées congolaises je crois que c'est un enjeu important l'élément complémentaire que je voudrais aussi évoquer c'est que la Belgique continuera à travailler avec le Congo comme son premier partenaire en matière de développement dans les visites que je viens d'effectuer j'ai eu l'occasion de voir les efforts qu'en commun nous avons pu développer parfois avec d'autres partenaires humanitaires pour intensifier les efforts sanitaires pour ne prendre que cet exemple à côté de Bukavu à Panzi l'hôpital est fortement soutenu par les autorités belges je viens de voir les efforts qu'avec l'ordre de main que nous développons sur l'île d'Ijoui et vous m'avez rappelé qu'hier encore on inaugurait ici à Goma un centre de transfusion sanguine en collaboration avec la coopération belge et je tiens à confirmer que nous allons poursuivre évidemment dans cette voie aussi de collaboration, de coopération le Congo je le répète est notre premier partenaire en développement et on envisage des sommes qui tournent autour de 120 millions d'euros chaque année de soutien à travers l'aide au développement je n'évoque évidemment pas les remises de dettes qui sont des opérations exceptionnelles l'élément suivant c'est l'intégration régionale et j'y reviendrai en conclusion mais l'intégration régionale c'est probablement la seule façon à moyen long terme de régler définitivement les problèmes de violence et de conflits dans l'est du Congo comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres régions je l'ai dit, je l'ai rappelé au président de la république nous n'avons pas de leçons à donner en venant d'Europe mais on peut faire part d'une expérience pendant des siècles les européens se sont fait la guerre notre pays a été un champ de bataille on va célébrer ou plutôt commémorer en 2014 le début de la première guerre mondiale 100 ans plus tard et pendant cette première guerre mondiale les champs de bataille principaux étaient sur notre territoire je le rappelais tout à l'heure le gouverneur du Sud Kivu quand la ministre de la Justice m'a parlé du code Napoléon pour son application au Congo je lui ai rappelé que même Napoléon avait terminé ses batailles à Waterloo sur notre territoire donc nous avons été un champ de bataille permanent et puis on a tenté de développer l'intégration régionale les contacts avec les voisins on ne choisit pas ses voisins mais on apprend à vivre avec on apprend à travailler avec et je suis heureux de constater ici comme au Sud Kivu parce que vous me l'avez confirmé que les populations continuent à travailler ensemble que des jeunes rwandais traversent la frontière pour venir étudier dans les universités à Goma que l'on commerce entre les deux provinces de part et d'autre de la frontière et que l'on développe aussi des activités on va s'installer, on va acheter ou louer un immeuble ou un appartement et vous avez des contacts réguliers avec votre homologue, le gouverneur de la province voisine alors c'est un élément important un élément tout aussi important c'est de demander dès lors à des voisins de ne développer aucune ingérence sur le territoire de la République démocratique du Congo j'aurai l'occasion demain et après-demain de m'entretenir avec les autorités rwandaises je le ferai avec d'autres voisins je l'ai fait ces derniers temps il est évident que l'on doit être très ferme sur l'impossibilité pour quelques pays voisins que ce soit de participer directement ou indirectement à une mise en cause de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ce qui signifie que si comme je le suppose les autorités rwandaises me répètent ce qui m'a déjà été dit par plusieurs responsables ces dernières semaines que le Rwanda n'est pas parti au problème vous savez que j'ai utilisé la formule dans ce cas il faut alors être parti à la solution et il faut le démontrer il faut le démontrer par des actes concrets la participation aux réunions internationales dans la région qui ont conduit à l'idée de mise en place d'une force internationale neutre va dans ce sens je crois que c'est sur cela qu'il faut travailler au départ de la MONUSCO et probablement de participation d'autres pays de la région qui sont prêts à intensifier leur action pour pacifier les provinces et en particulier la province du Nord qui voue et puis je reviens à l'intégration régionale au-delà des relations entre les populations il y a probablement à l'origine de beaucoup de tensions les ressources naturelles j'évoquais tout à l'heure en en discutant le fait que on entend régulièrement répéter maintenant qu'une partie du Congo devient une sorte de bijouterie à ciel ouvert il faut commencer à l'organiser à la sécuriser et à rappeler que lorsque les ressources sont sur un territoire c'est à l'autorité de ce territoire de s'en occuper si des ressources se trouvent dans des zones frontalières il y a peut-être des débats à mener avec des voisins sur la manière de les exploiter donc je souhaiterais que dans les prochains jours on ait l'occasion aussi de débattre de la manière d'avoir un agenda sur la relation interrégionale sur la relation avec des voisins mais je le répète notre première priorité c'est la pacification c'est faire comprendre à tous les acteurs quels qu'ils soient qu'il faut pouvoir vivre en paix et que dans cette paix le territoire congolais doit être intégralement respecté c'est un principe de base il n'y a pas question de transiger sur cela je crois que la position non seulement de la Belgique mais la position internationale est très ferme sur ce sujet merci maître Excellences Monsieur le Vice Premier Ministre la ministre des Affaires étrangères vous avez présenté un bon message à la population du Nord que vous en l'instant la presse voudrait poser deux à trois questions nous allons par série on commence par la cruz de la RTGA vous avez besoin d'écrir quelque part nous allons chuter avec notre ami Monsieur le Ministre à quelle place la Belgique de la France internationale n'est-ce que vous l'appuyez ou comment ? Quelle est la position de la Belgique par rapport au soutien des pays voisins qui soutiennent la mutinerie dans l'est du pays et pensez-vous que condamnés suffisamment les procédures judiciaires ne sont pas garantis et enfin dernièrement lorsque j'étais avec le chasseur vous avez appelé vous avez appelé la majorité et l'opposition à se mettre ensemble pour pour résoudre la crise qui s'écroule l'est du pays pourquoi ça ? est-ce que pensez-vous que la majorité va céder un espace à l'opposition pour qu'il s'exprime ? plusieurs choses dans ce que vous demandez d'abord la force internationale neutre je le disais nous soutenons totalement la démarche d'autant que cette démarche est une démarche issue des pays de la région et quels que soient les conflits à travers le monde on doit s'appuyer sur une démarche d'abord venant des pays concernés des pays de la région c'est vrai partout dans la région des Grands Lacs moi je me réjouis qu'il y ait une position commune pour aller vers cette force internationale je le répète cette force pour nous doit s'organiser au départ de la Monusco et nous soutiendrons cette force comme nous soutenons d'ailleurs déjà les activités de la Monusco je l'ai rappelé nous sommes prêts à renforcer les efforts de formation il y a aussi des soutiens logistiques qui sont déjà présents et qui peuvent encore être redéployés mais c'est une logique que nous soutenons complètement et donc j'espère que d'autres partenaires d'ailleurs agiront de la même manière pour qu'on puisse rendre étanche la frontière de la façon la plus rapide possible en ce qui concerne les pressions les pressions doivent être les plus fortes possible pour rappeler le principe c'est pas simplement une logique de condamnation comme je l'ai entendu c'est d'exiger qu'il n'y ait effectivement pas de soutien extérieur à des groupes rebelles sur le territoire congolais ce qui signifie qu'il faut montrer une phase active une phase positive à la démarche faire en sorte que l'on voit clairement qu'il y ait une volonté de ramener la paix sur le territoire et quand on parlait de sanctions n'évoque donc la logique de l'immunité ou de l'impunité il n'est pas question de concevoir une quelconque impunité surtout lorsque l'on voit la gravité des violences commises sur les populations civiles et en particulier je l'ai encore constaté ces dernières heures ces derniers jours les violences commises sur des femmes sur des enfants dans ce type de conflit et j'ai notamment beaucoup insisté sur les violences sexuelles à l'égard des femmes quand on voit ce type de situation il est évident que l'impunité n'est pas envisageable donc il y aura il y a déjà des démarches de mandat d'arrêt il y en aura d'autres et il y aura des procédures à mettre en place pour que l'impunité ne puisse pas exister enfin pour la démarche entre la majorité et l'opposition simplement je crois que dans une période de tensions très fortes et notamment de conflits armés dans une partie de la république il est important que le dialogue ait lieu entre la majorité et l'opposition et je l'ai rappelé aux leaders de l'opposition comme d'ailleurs aux membres du gouvernement ou aux présidents de l'Assemblée nationale qui est en visite d'ailleurs aussi à Goba M. Bidjagou je l'avais vu à Kinshasa et j'ai appris qu'il était présent ici aussi mais je l'ai dit au président de la république et en particulier il conviendrait que rapidement l'opposition se mette d'accord sur la désignation de son porte-parole et qu'il puisse y avoir un véritable dialogue il y a déjà eu je crois que le gouverneur y a participé une réunion d'un conseil consultatif très large mais l'opposition parlementaire a un rôle spécifique à jouer et dans une période de conflit sur une partie du territoire de la république je crois qu'il est très important que l'on puisse organiser ce dialogue entre la majorité et l'opposition il faut évidemment pour cela que l'opposition se choisisse un porte-parole j'espère que ce sera fait dans un délai le plus bref possible une deuxième troisième question si vous me permettez l'excellence Oster Marilica de la Voix de l'Amérique je voulais savoir la position de la Belgique par rapport à la rébellion dans la partie est de la RDC quelle solution peut être prise pour ramener la fête dans cette partie deuxième question la Belgique dernièrement a interdit l'exploitation de pétrole dans le parc national de Bruma cela aussi ne peut pas être à la source de cette guerre alors deux choses d'abord je ne vais pas répéter l'ensemble de la position concernant la situation dans l'Est je voudrais dire que la position de la Belgique a été très claire dès le départ en assistant sur la nécessité tout d'abord pour la communauté internationale d'être présente et de rester présente en République démocratique du Congo je me souviens que lorsque j'ai choisi de me déplacer à Kinshasa au mois de mars c'était à la suite d'un processus électoral en novembre de l'année dernière qui avait provoqué beaucoup de réactions dans la communauté internationale et dans la communauté internationale beaucoup ne souhaitaient pas qu'on soit encore présent de manière aussi forte en République démocratique du Congo je suis très fier d'avoir pu convaincre un certain nombre de partenaires de suivre le même chemin que celui que nous avons emprunté au mois de mars c'était alors de dire qu'il faut continuer à travailler au bénéfice de la population du Congo et qu'il faut continuer à dialoguer avec les autorités congolaises pour que des réformes se mettent en place et dans l'Est je veux juste rappeler cela du côté congolais je pense que les efforts à réaliser ce sont effectivement d'abord des effets j'ai donc écrit à mon collègue britannique William Aig à propos des autorisations qui semblent qui semblent être utilisées par la firme Soco en la matière et nous sommes très attentifs à ce qu'il n'y ait pas de violation des décisions prises notamment au niveau de l'UNESCO en la matière plus fondamentalement et nous en avons parlé tout à l'heure il est évident que l'exploitation des ressources naturelles dans une province comme le Nord qui joue est un des éléments à la base probablement de beaucoup de mouvements armés de beaucoup de rébellions la façon de vouloir s'accaparer des ressources naturelles et c'est la raison pour laquelle je répète que l'instauration dans l'état de droit et d'une capacité de gérer ces exploitations de ressources naturelles de manière correcte en respectant les règles environnementales en respectant le principe du développement durable ce sont des éléments fondamentaux mais cela passe par une capacité de l'état congolais d'assumer sa responsabilité sur le territoire de l'Union européenne pour que les sanctions soient prises à l'égard du Rwanda vous avez parlé aussi de certaines poursuites judiciaires connaissant bien que le Rwanda ne fait pas partie comme étant signateur des traités d'Europe allez-vous saisir le conseil de sécurité pour que les sanctions judiciaires soient prises à l'égard du Rwanda merci alors deux choses d'abord sur l'appréciation concernant les déclarations qui ont eu lieu ces derniers temps d'abord je constate l'effet sur le terrain d'un certain nombre de déclarations de suspension j'ai simplement voulu ramener à sa juste réalité un certain nombre de propos quand on suspend une aide de 200 000 dollars je ne suis pas sûr que cela fasse bouger fondamentalement d'attitude un gouvernement mais on peut avoir un avis différent en tout cas c'est de bien c'est peut-être lié au fait que j'ai été 12 ans ministre des finances et que je sais à peu près ce que représente 200 000 dollars quand on a affaire aux enjeux qui sont ceux du Rwanda aujourd'hui deuxième élément beaucoup plus concrètement quand je dis cela je veux surtout faire entendre qu'il y a lieu d'avoir une position commune et que systématiquement je fais tout pour que l'Union Européenne adopte des conclusions communes et si possible que le conseil de sécurité fasse de même aux Nations Unies donc nous ne sommes pas membres ni membres permanents ni membres tout court pour le moment mais il faut essayer d'adopter des positions communes je pense que les actions en ordre dispersé ont souvent comme conséquence d'être à l'avantage de ceux que l'on veut influencer on peut utiliser alors les activités des uns et des autres pour ce qui concerne la Belgique aucune porte n'est fermée il n'y a aucune raison que nous rejetions quelque type de moyens de pression ou d'action que ce soit mais je dois simplement dire que autant j'ai veillé au début de cette année à ce que la communauté internationale renoue des contacts avec la République démocratique du Congo malgré tout ce qui avait été dit des élections du 28 novembre de l'année dernière autant vous me permettrez de d'abord rencontrer les autorités rwandaises ce que je vais faire dans les prochains jours avant de tirer des conclusions je crois que c'est la moindre des choses d'avoir un contact direct avant de tirer une quelconque conclusion pour ce qui concerne les problèmes d'impunité il y a déjà des mandats d'arrêt qui ont été délivrés dans le cadre de plusieurs situations autour et alentour des violences en République démocratique du Congo il y en aura probablement encore d'autres à l'avenir c'est un débat qui aura lieu au Conseil de sécurité Excellences M. le service ici vous avez été presque à la fin de notre compétence si vous l'autorisez et j'ai accordé la parole à tous les journalistes une petite question c'est l'ancien ministre de la Pétangère c'est un constat de la population la colonie française lorsque elle est en difficulté par exemple en Afrique on voit la France intervenir directement même militairement pourquoi cela n'est pas le cas pour la Belgique avec son pays le Congo un pays avec lequel il a signé juste une paternité il y a de cela au moins 30 à 50 à 60 je voudrais d'abord relativiser à nouveau les propos parce que vous parlez d'un grand pays voisin de la Belgique il y a eu des interventions militaires dans le passé qui n'ont pas toujours conduit à des situations idéales y compris dans des voisins très proches à côté de cela je voudrais simplement dire que nous sommes présents et nous sommes présents au Congo à travers de la logistique à travers de la formation et je crois que la formation que l'armée belge a pu organiser auprès des forces armées congolaises a été saluée par tout le monde elle est tellement saluée qu'on en redemande et donc je l'ai dit tout à l'heure nous sommes prêts à encore intensifier la démarche en la matière mais de là à imaginer des interventions militaires sur le terrain exclusivement des pays qui ont joué un rôle dans le passé je crois que ce serait une très mauvaise solution je l'ai dit je privilégie les demandes venant des pays de la région et je rappelle que les présidents des pays de la région en ce compris le président Kabila ont signé des textes demandant une force non pas belge mais une force internationale et si je ne me trompe la demande de la République démocratique est que cette force internationale soit organisée au départ de la MONUSCO avec peut-être d'autres partenaires de la région en complément mais la Belgique fera évidemment sa part du travail comme je l'ai dit que ce soit sur le plan logistique ou en termes de formation voilà je vous remercie en tout cas merci excellemment merci 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 Sous-titrage FR ?